bonjour à tous bonjour à toutes une petite vidéo rapide même si j'ai du mal à faire des vidéos rapide mais là c'était important concernant ce Snowpeak Artemis PP750 il était important pour moi de vous faire cette petite mise au point parce que je ne veux surtout pas vous faire faire de bêtises sur ce pistol carabine concernant le réglage de la fameuse vis voire mes vidéos précédentes qui permettrait d'augmenter la puissance donc je vais vous reprendre point par point ce que j'ai effectué jusqu'à aujourd'hui et ce que j'ai pu remarquer notamment hier concernant un fonctionnement bizarroïde qui nous a questionné pas mal donc un fonctionnement bizarroïde de l'arme je vous explique tout de suite chronologiquement ce que j'ai fait et pourquoi je reviens un peu sur mes réglages alors dans un premier temps donc quand j'ai reçu cette arme sortie d'usine que je l'ai passé au Calwell alors je précise avec mes deux chroniques mais deux chroniques différentes donc le Calwell et le Xcortec si je me souviens bien de son nom voilà le Xcortec MK3 j'obtenais des valeurs à peu près similaires d'ailleurs dans une vidéo précédente je sais plus c'est très léger le Calwell de donner un petit peu plus c'était un peu plus optimiste mais bon on est toujours dans des valeurs équivalentes donc j'obtenais une valeur d'à peu près 11 joules 12 joules ça c'est ma première vidéo sur le test de cet appareil j'étais un peu déçu des 11-12 joules puisque moi je pensais que c'était un pistol carabine qui sortait aux alentours de 15 joules donc je commence à farfouiller sur le net et je trouve une vidéo en anglais d'un gars qui explique alors lui il débride totalement il fait plusieurs manips il fait 4 étapes et il explique donc premièrement la première étape consiste à régler la valve qui est ici tout en réglant la valve du marteau donc desserrer la vis au niveau du du réservoir d'air pardon je vais m'y retrouver donc on démonte le réservoir d'air on dévisse un petit peu cette vie son règle la vis du marteau à fond ensuite lui il passe sur des perçages de valve et c'est mais il explique que déjà en procédant aux deux premières étapes démontage du réservoir d'air et dévissage de la vis qui se trouve à l'intérieur plus resserrage de la vis du marteau on doit obtenir un gain de puissance donc c'est la première chose que j'ai fait alors je reviens vers vous parce que mon chien n'était pas content il m'avertissait qu'un livreur arrivait donc je disais première étape je démonte le fût je vide le fût je démonte je dévisse cette fameuse vis de façon à laisser apparaître un filet et demi c'est ce qu'expliquait ce gars sur cette vidéo la vis du marteau je la ressert un peu mais pas trop parce que quand on la sert de trop j'ai compris que quand le réservoir d'air manquait un petit peu d'air il n'y avait plus assez pression la vis du marteau étant serré à fond ça avait fait ça avait pour effet quand on tirait de laisser la valve ouverte il n'y avait plus assez de pression pour refermer la valve et donc tout l'air se dégageait je fais cette première étape donc je remonte tout je fais un test j'obtiens une valeur aux alentours effectivement de 14 15 joules c'était donc le premier réglage hier je passe un deuxième réglage un peu gourmand que je suis je me dis bah écoute jeff si en dévissant cette fameuse vis tu as réussi à monter en joules gagner trois joules environ peut-être qu'en la dévissant plus tu vas monter encore plus d'autant que dans les commentaires d'une de mes vidéos une personne j'ai oublié tout j'oublie les prénoms à chaque fois excusez moi parce que moi je vois les commentaires j'y réponds mais je je ne mémorise pas les prénoms donc une personne me dit moi avec le mien je tape à 18 19 joules mais j'ai dévissé un peu plus donc hier je redémonte c'est la vidéo que je vous ai présenté je redémonte hier je redémonte je dévisse un peu plus je remonte le tout je fais le plein hop et je commence à tirer et là je m'aperçois que sur les premiers tirs je suis à 11 joules et que enfin un truc assez assez bizarroïde je suis vraiment une puissance très faible et au fur et à mesure des tirs la puissance monte pour atteindre un 16 joules à un moment donné mais sur quoi sur peut-être deux trois tirs et et rechute aussitôt vraiment une variation on en est on en est venu à l'appeler le diesel quasi donc il m'était il m'était comme mon vieux patrol il m'était un bon bout de temps avant de monter en pression donc j'étais assez étonné ce matin je le repasse donc au chrony avec les deux chrony une fois de plus toujours pareil faiblard au départ faiblard au départ j'ai du mal à monter vraiment quand j'ai il fallait que j'attende d'arriver quasiment à moitié du réservoir d'air pour obtenir des valeurs de 15 joules 16 joules mais et ça redescendait très très vite après on peut dire qu'on était au niveau des quinze joules pendant très peu de tirs et que ça rechutait ça m'était longtemps à les atteindre et ça rechutait aussitôt donc une utilisation pas pas cool Mais comme hier sur la vidéo où on avait cet effet yo yo quelqu'un alors pareil à nouveau et un commentaire très instructif très intéressant avec des liens pour m'expliquer un peu le fonctionnement des des régulateurs donc un des commentaires la personne m'envoie un commentaire en me disant tu sais que cette arme est équipée d'un régulateur mécanique et voilà comment ça fonctionne grosso modo je regarde un petit peu et donc hier soir je me dis mais après tout jeff en jouant avec cette vis tu joues avec le régulateur tu ne joues pas comme tu t'étais mis en tête de très simplement parce que moi je découvre un tout ce système là c'est pas uniquement la la puissance de la valve tu là tu ne joues pas sur la valve tu joues sur en fait le régulateur mécanique et je pense qu'en ayant dévissé trop hier là ce régulateur ne régulé plus voilà pourquoi il avait de cet effet yo yo moi je l'explique comme ça ce qui fait que ce matin je me dis bon allez on va revenir sur des valeurs et des réglages plus raisonnable donc je les redémonté j'ai revissé sa position initiale j'ai fait des tests avec les deux chroniques donc je les remis en en version d'usine au niveau du pas de vis qui joue donc sur le régulateur version d'usine j'ai testé mes deux chroniques était un jeu comme quand je les reçus j'ai redévissé juste d'un tour donc j'ai un filet et demi ce que j'avais fait au tout départ ce que préconise ce garçon dans sa vidéo en anglais j'ai repassé au chronique et là j'ai une stabilité aux alentours de 15 joules alors certes je ne monte pas au dessus mais je n'ai plus cet effet yo yo conclusion tout de suite et bien conclusion cette vis à mon sens vous m'en direz ce que vous me direz ce que vous en pensez pardon cette vie ça mon sens joue effectivement sur ce régulateur et à trop la dévisser on dérègle ce régulateur qui ne régule plus et on obtient l'effet que j'avais hier sur la dernière vidéo que je vous ai présenté donc cet effet yo yo j'ai revissé je reobtiens des valeurs stables donc avant de vous faire faire des bêtises à trop dévisser cette vie c'est à pas comprendre pourquoi ça aussi dans tous les sens moi je vous dis moi je vous dis si vous êtes un peu faiblard comme moi en à la réception de l'artemis du pp 750 vous pouvez dérégler légèrement cette vis moi j'obtiens alors c'est pareil je fais tous les tests avec des plombs identiques des diabolos là des jumbo jsb qui font 0 670 grammes 0 67 grammes du 67 grammes 0 67 voilà c'était mon petit rectificatif avant de vous faire faire des bêtises n'allez pas chercher trop au niveau de cette vis après je pense qu'il faut passer au stade 3 et 4 que le gars explique dans sa vidéo si vous le souhaitez je vous mettrai le lien de la vidéo dites le moi dans les commentaires et je vous mettrai le lien de sa vidéo parce que lui il y a quatre étapes qui permettent au fur et à mesure d'augmenter la puissance de ce petit pp 750 voilà c'était une petite vidéo de mise en garde rectificative je vous remercie de me suivre on passe bientôt le cap des 1000 abonnés c'est un truc de dingue mon fils me paye un coup au 1000 là c'est plus un mcdo c'est une paye un coup quoi mais un coup dont voilà je dis on va pas boire un café sur le port quoi non non on va aller bon s'il me regarde moi je veux voilà tu vois ce que je veux dire un coup quoi truc sympa tu sais où je veux dire bon bref merci de me suivre donc de plus en plus nombreux cette petite chaîne elle monte tout doucement et et c'est pour cette raison aussi que je voulais faire cette vidéo rectificatif pour ne pas entraîner tout un tas de gens vers des des réglages qui ne se justifient pas et qui surtout au final sont des réglages qui dérègle l'arme passez une bonne journée portez vous bien la bretagne vous salue à ciao bye bye au revoir